Un condensateur naturel. Lors d'un orage, dans un nuage, type cumulonimbus, de violons corondaires ascendant en train des collisions entre particules d'eau et l'apparition des charges négatives sur la base du nuage. Submétalement, le sol se charge positivement par influence. Il se forme ainsi un condensateur de capacité C. La foudre correspond à la décharge de ce condensateur à travers de l'air, l'air dans ces conditions étant assigné à un conducteur ohmique de résistance R. On a relevé un pic de l'intensité du courant 0 égale 20 kA sur un conducteur métallique touché par la foudre. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant éductée. 2. Montaler que l'expression de la solution de l'équation différentielle est de la forme et de t égale 0 expo moins t sur R fois C. 3. Déterminer la tension U entre le sol et la base du nuage juste avant la décharge, sachant que R égale 5 kOhm. 4. Calculer l'énergie électrique mise en jeu lors de la décharge, sachant que C égale 10 nanofarad. 1. L'équation différenciée. On a modélisé ce condensateur naturel sol-base du nuage par le circuit RC. Cette armature représente le sol chargé par la charge Q positif. Et cette armature représente la base du nuage chargée négativement entre le sol et la base du nuage liée de l'air. Et l'air, dans ces conditions de la foudre, peut être assimilée à un conducteur omique de résistance R. On a représenté ici les tensions en convention récepteur. C'est-à-dire, la flèche que représente la tension Uc et la flèche que représente la tension Uc. donc le sens positif du courant en des sens opposés. La même chose ici, la flèche qui représente la tension Ur et la flèche qui représente le sens positif du courant en des sens opposés. C'est la convention récepteur. En convention récepteur, on peut écrire la loi de la détriture de tension Uc plus Ur est égal à 0. On a plus que la loi de la dent en convention. En convention récepteur, Uc plus Uc et r est égal à i. On veut l'équation différencière devivée par l'intensive du courant i. Je dérive cette équation. Donc Duc sur Dt plus R. d i sur d t est égal à 0. J'ai récupéré les deux mots par C. C d u c sur d t plus R fois C d i sur d t est égal à 0. C d u c sur d t c'est l'intensité du Coran I en convention récepteur. On a ici i et égal moins d q sur d t moins car la flèche qui représente la flèche qui représente le sens possible du Coran entaque par l'armature chargée par moins q c'est pourquoi ici il y a moins. Il y a aussi la relation moins q et égal c'est fois u c. Moins q égal c fois u c car l'extrémité de la flèche qui représente la tension u c vers l'armature chargée par moins q. C'est pourquoi on écrit moins q égal c fois u c car l'extrémité de la flèche qui représente la tension u c vers l'armature chargée par moins q. Donc q et égal moins c fois u c. Donc i et égal moins d sur dt moins c fois u c. Donc i et égal c d u c sur d t. Donc toujours en convention récepteur i et égal c fois d u c sur dt. Je repasse ici. Donc i plus r fois c d u sur dt et égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du Coran i. On l'appelle l'équation différentielle car il y a l'intensité, la fonction d'intensité i et sa dérivée et l'incorine c i. Vérification de la solution 2. Vérification de la solution 2. Vérification de la solution. On a donné la solution. Et du t est égal à 0. Expo moins t sur rc. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. Di sur dt est égal à 0. Expo moins t sur rc. On a l'équation différentielle. i plus rc. Di plus r fois c. Di sur dt est égal à 0. Pour la vérification, je dois remplacer i et la dérivée de i par l'expression et je dois trouver 0 dans le deuxième nombre. i et c est égal à 0. Expo moins t sur rc. Plus rc. Moins et 0 sur rc. Expo moins t sur rc. Y. Je simplifie ici par rc. Il y en a et 0. Expo moins t sur rc. Moins et 0. Expo moins t sur rc. Expo moins t sur rc qui est égal à 0. C'est la vérification. 3. La tension U. La tension U entre le sol et la base du nuage. Juste avant la décharge. Juste avant la décharge. Juste avant la décharge. C'est-à-dire que l'expression U. A t égal à 0. On a la relation U c plus U r est égal à 0. Donc U c est égal à moins U r. R qui est r fois i. A t égal à 0. U c est égal à moins r fois i. A t égal à 0. U c est égal à 0. C'est la tension U. Initiale. Juste avant la décharge. Juste avant la décharge. Est égal moins r fois i à t égal à 0. On a i de t. Est égal à 0. Expo moins t sur rc. La solution. i à t égal à 0. J'en passe ici t par 0. Donc c'est que 0 exploite 0. Donc on trouve i 0. Et on a dit dans la donnée que 0 c est le pic de l'intensité du courant. C'est-à-dire c'est la valeur maximale de l'intensité du courant qui est 0. Qui est donnée 20 kA. Donc la tension U qu'on cherche est égal à moins r fois i 0. Donc application numérique. C'est la tension initiale. Juste avant la décharge. C'est la tension initiale. Juste avant la décharge. La tension U est négative. C'est négative car la flèche ici qui représente la tension U sans extrémité vers l'aporture de potentiel le plus bas car elle est chargée négativement. Donc puisque la base du nuage est chargée négativement et le sol est chargée positivement. Donc le potentiel de la base du nuage est plus bas que le potentiel du sol. Et l'extrémité de la flèche qui représente la tension U vers l'armature qui représente la base du nuage chargée négativement de potentiel plus bas. c'est pourquoi et négative. 4. L'énergie électrique mise en jeu lors de la décharge. Lors de la foudre. On utilise l'expression l'énergie électrique EE. Mise en jeu lors de la décharge. C'est l'énergie électrique stockée dans le condensateur naturel sol. Base du nuage AT égale à 0. Donc c'est égal à 1,000C fois U au carré. L'énergie mise en jeu lors de la décharge. C'est l'énergie stockée dans le condensateur AT égale à 0. Et AT égale à 0, on a la tension UC. C'est l'attention U que nous venons de calculer qui est égale en valeur absolue 10 ou 8 volts. Donc l'énergie électrique stockée à T égale à 0 dans le condensateur naturel sol bas du nuage c'est 1,5. On a dit que ce condensateur a pour capacité 10 nanofarad. On parle à 40 fois 10 ou 9 et U au carré donc c'est 10 ou 8 au carré. Donc on trouve l'énergie électrique qui est mise en jeu lors de la décharge. Ici il y a 5 et ici il y a 10 ou 7 jours qui est égale à 50 fois 10 ou 6 jours. Et 10 ou 6 jours c'est mégajoules. Donc il y a 50 mégajoules. Cette énergie mise en jeu lors de la décharge apparaît, se forme de la lumière dans l'éclair. Il se forme de la chaleur. L'air traversé par l'éclair s'échauffe. Du coup. Sous-titrage ST' 501